Bonjour à tous, c'est Coach Priska. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour notre coaching sur la remotivation. Nous sommes aujourd'hui à l'audio 4 et aujourd'hui j'aimerais vraiment partager avec vous un proverbe qui m'inspire énormément. Ce proverbe l'a dit, si tu poursuis deux rats, tu n'en auras jamais un. Je reprends, si tu poursuis deux rats, tu n'en auras jamais un. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois, je sais pas, peut-être au village, à la maison, d'essayer d'attraper deux poulets à la fois? C'est un pari qui est difficile, n'est-ce pas? En tout cas, moi j'ai plusieurs fois essayé et j'ai pas pu attraper deux poulets en même temps. Si tu poursuis deux rats, tu n'en auras jamais un. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas bien faire plusieurs choses à la fois, au même moment, en même temps. Très souvent, c'est ce que nous essayons de faire quand nous sommes face à des défis et des difficultés. Nous voulons tout résoudre en une fois. Nous voulons que tout se transforme en une fois. Nous voulons une solution miracle, n'est-ce pas? Qui va nous aider à venir au bout de ces difficultés-là en une fois? Ce n'est pas possible, ce n'est pas ainsi dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect qui est très important quand on veut se remotiver par rapport à ses objectifs. C'est l'aspect des priorités, l'aspect du focus. Une priorité, c'est ce qui vient en premier. C'est ce qui est prioritaire. C'est ce qui est important pour nous. Et on ne peut pas résoudre tous les problèmes à la fois. On ne peut pas développer toutes nos compétences à la fois. C'est la raison pour laquelle, depuis l'école, on part d'une classe à une classe, ainsi de suite. Les acquis de la classe précédente nous aident à avancer pour la classe suivante. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être face à plusieurs challenges, plusieurs défis sont en face de vous. Et vous ne savez pas par quoi commencer. Vous ne savez pas par où commencer. 2018 est en train de tirer à sa fin. Et pour l'audio d'aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous aider à choisir une chose pour laquelle vous voulez agir. Une chose que vous allez mettre en priorité et que vous allez essayer d'accomplir avant la fin de cette année. Pour que 2018 soit pour vous une année qui aura quand même eu du sens. Une année qui va rester quand même marquée dans l'agenda de votre cœur, dans l'agenda de votre mémoire. Et moi, quand j'ai besoin de prioriser, quand j'ai besoin de choisir plusieurs options, la question que je me pose est la suivante. Quelle est la seule chose que je souhaite faire qui, en étant faite, rend toutes les autres plus faciles ou moins importantes? Donc je reprends la question. Quelle est la seule chose que je souhaite faire qui, en étant faite, rend toutes les autres faciles ou moins importantes? Alors, aujourd'hui, tu as plusieurs options. Il y a plusieurs défis auxquels tu es confronté. Tu as plusieurs choses à résoudre. Je veux que tu choisisses une seule chose. Je veux que maintenant même tu, je ne sais pas où tu es, dans le transport en commun ou à bord de ta voiture. Si ce n'est pas possible pour toi de faire ce que je vais demander maintenant, je souhaite que tu le fasses plus tard. Mais je veux que tu fermes tout simplement les yeux et que tu te visualises en train de boucler cette année 2018. Tu te visualises en train de finir l'année 2018. À quoi ressemblera la fin de ton année 2018? Avec quoi veux-tu boucler l'année 2018? Qu'est-ce qui fera pour toi que cette année aura été quand même une année qui compte? Aura été quand même une année importante? Tu es peut-être démotivé. Tu ne sais plus ce que tu as envie de faire. Tu ne sais plus ce que tu veux faire. Mais je ne veux pas que tu finisses 2018 les mêmes bridouilles. Alors, parmi toutes les options que tu as, parmi tout ce qui se dresse devant toi, quelle est la seule chose que tu veux faire qui, en étant faite, rendra toutes les autres moins urgentes ou moins importantes? Je te laisse vraiment le temps de réfléchir à cette question-là. Avec quoi veux-tu boucler l'année 2018? Je sais que ce n'est pas facile de choisir, mais j'ai besoin que tu choisis juste une seule chose. J'ai besoin que tu commences par une seule chose. Est-ce pour ton travail? Est-ce pour ton couple? Est-ce pour tes finances? Qu'est-ce que tu as besoin de mettre en ordre avant que l'année ne finisse? Qu'est-ce que tu as besoin de résoudre? Je sais que ce n'est pas facile de choisir, alors je veux te laisser cet audio-là que tu puisses réfléchir aujourd'hui. Et cette priorité-là, tu dois la définir en songeant à ce qui est important pour toi maintenant. Qu'est-ce qui est important pour toi maintenant? Qu'est-ce qui est important pour toi que tu fasses maintenant? Aujourd'hui, à l'instant T, à l'instant présent. Quand tu te projettes à la fin de l'année 2018, avec quoi diras-tu que cette année était quand même une bonne année? Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta main en finissant 2018? Tu peux vraiment te mettre dans un endroit calmé à part de bruit et te projeter à la fin de l'année. Avec quoi veux-tu rentrer en 2019? Je te laisse avec cette question. Tu peux m'envoyer ta réponse par e-mail. Ça me fera vraiment plaisir de te lire. Et puis dans le prochain audio, je te dirai ce qu'on va faire de cette idée-là. À très bientôt. Bisous!